À l'UQTA, on n'a pas oublié Roxane. Je vous dirais qu'il reste plus de beau, heureusement, que d'horreur de cette histoire-là. Impossible de passer devant le local de l'Association des étudiants en ergothérapie sans remarquer les initiales RB inscrites sur la porte. Roxane Boisvert vit toujours à travers le programme, même dix ans après son départ. L'ergo love, ça perpétue. L'ergo love, c'est un mouvement, une vision. C'est le lec de Roxane Boisvert dans son programme d'ergothérapie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Cette idée que les ergothérapeutes, on est des personnes positives dans le monde qui pouvant contribuer à rendre un monde meilleur, comme Roxane le faisait. Elle aura su laisser sa trace. Les gens qui l'ont connue, les gens qui l'ont côtoyée, qui sont encore ici, bien, vivent un certain vide de son départ. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir qu'il y a des jeunes, des étudiants qui n'ont pas connu Roxane, qui sont arrivées plusieurs cohortes après, mais qui perpétuent sa mémoire. Elle vit à travers la légende de l'ergo love qui a été écrite par ses bonnes amies. Elle est lue à chaque nouvel étudiant en début d'année pour qu'il sache qui était Roxane. On y raconte de façon poétique le drame survenu le 11 février 2014. Rapidement, le département leur enseigne à leur arrivée ici qui était Roxane, surtout ce qu'elle représentait, pour qu'eux prennent le flambeau, puis Roxane représente ses valeurs, qui sont les valeurs de l'ergothérapie aussi. Les casquettes oranges portées en son honneur à l'époque sont toujours bien présentes dans le département d'ergothérapie dix ans plus tard. C'était l'idée de Roxane. À l'époque, elle était grandement engagée dans l'association des étudiants, puis elle voulait que l'ergothérapie se fasse voir, l'ergothérapie soit remarquée. Donc c'était son idée, la casquette orange. C'est devenu un symbole de l'ergothérapie à l'UQTR. C'est devenu un symbole aussi de Roxane. Et chaque année, quand la casquette est donnée à la prochaine cohorte qui arrive, la légende ergothérapie est lue à chacun des étudiants. On explique ce qui s'est passé, puis chaque étudiant, chaque professeur, chaque chargé de cours essaie de perpétuer l'ergothérapie. Aujourd'hui, une bourse et un prix qui porte son nom sont remis à des étudiants aussi impliqués dans le programme. Un arbre a également été planté en son nom pour qu'il rayonne toujours d'un orange flamboyant à l'automne. C'est un érable et ce n'est pas un hasard. La jeune femme figure également parmi les finissantes de la cohorte 2014. Une autre façon de la garder en vie. Un psychologue a déjà dit que cette douleur-là va être là, mais l'émotion va être moins présente. C'est le sentiment qu'ont encore beaucoup de personnes qui ont côtoyé les trois anges, au moins dans ce drame. Un peu de biens en est ressorti, selon le policier à la retraite. Un des plus beaux cadeaux de la retraite, quand j'ai pris le départ, c'est justement le papa de ces deux jeunes filles-là qui est venu me dire bonjour, qui m'a laissé une belle photo, puis qui m'a dit merci. Je disais, bien voyons donc, c'est à moi de... Tu sais, et ça, c'est un beau cadeau. Ça, ça me reste. Le côté humain qui reste de ça. L'enquête, moi, l'enquête, elle a été faite. Ça suit son cours, ça. Ce n'est pas sans avoir oublié la tragédie que les intervenants rencontrés vivent leur quotidien. Quelqu'un me dit un jour, on survit à ça. Roxane, Raphaël et Jessie ont tous marqué les esprits et vivent à travers ceux qui les aiment, et ce, pour toujours. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.